Bonjour à tous, merci encore une fois d'être au rendez-vous ce dimanche. Ibrahim Nour et d'Indiagne, comme annoncé par la bande-annonce de Mame Abdougay Kassé, est notre invité ce dimanche. Bonjour Ibrahim. Bonjour Ousmane. Merci, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois parce que nous vous recevons régulièrement dans nos émissions l'occasion de vous redire un grand merci, d'autant plus que très régulièrement vous acceptez de prendre part à cet exercice qui n'est pas si simple j'imagine et souvent c'est en me retrouvant derrière le micro que je me rends compte effectivement que nous vous fatiguons énormément vous acteurs du numérique mais parce que bien sûr le numérique reste une passion très rapidement économiste de formation mais bien entendu on ne retombera pas dans le piège consistant à vous présenter aujourd'hui Ibrahim Nour et d'Indiagne. Dernièrement vous avez organisé à Dakar une rentrée numérique qui est en quelque sorte une prolongation des mardis du numérique que vous avez organisé pendant quelques années au Sénégal. Vous allez nous dire dans un premier temps pourquoi ce changement de format et puis dans un second temps pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous avez pu réunir tous ces acteurs et de quoi vous avez parlé. Mais j'aimerais bien avec votre autorisation vous faire réagir d'abord à la énième nomination d'un énième ministre de l'économie numérique et des télécommunications au Sénégal. D'après mes calculs le Sénégal a un nouveau ministre de l'économie numérique et des télécoms tous les 17 mois. Cette instabilité au sommet pour reprendre le diagnostic de la SN 2025, est-ce que ça vous gêne, est-ce que ça vous dérange? Fondamentalement ça peut paraître comme étant un élément perturbateur mais si on s'en tient aux fondamentaux, ce qui est important dans le secteur c'est la stratégie. Donc une fois que la stratégie est en place, l'animation de la stratégie appelle bien sûr des instruments de pilotage et la fonction du ministre en charge de l'économie numérique est une fonction politique, une fonction pour impulser en fait la stratégie, mobiliser les acteurs pour que les résultats puissent parvenir. Les différents ministres qui se sont succédés à la tête de ce département ont chacun, en tout cas je peux en témoigner, donné beaucoup d'énergie pour faire avancer la question. Maintenant le problème de fond c'est que le secteur numérique à travers justement donc cette forme d'instabilité peut apparaître comme n'étant pas une priorité fondamentale dans la construction économique du Sénégal. Et c'est en cela justement que les actions d'animation que nous menons avec les différents acteurs de l'écosystème est un rappel pour dire que le numérique est plus qu'un secteur, j'allais même dire n'est pas un secteur, c'est une dimension stratégique autour duquel il faut animer tous les éléments de la construction économique et sociale. Comme nous le disait Mouapet Tidiane, Tidiane 5, qu'on ne présente plus non plus en ancien directeur général de l'ADE, disons la défaite ADE remplacée aujourd'hui par Sénégal numérique SA, il nous disait que dans tous les cas même si le ministre, ça reste une fonction politique, après tout il dirige quand même une équipe, il peut venir au ministère et puis changer de directeur. Et là ça peut justement créer un peu cette instabilité au sommet, non ? Oui, forcément, le leadership peut agir de façon défavorable dans le rythme d'évolution des questions, mais encore une fois, c'est une question qui relève de l'autorité seule du chef de l'État qui décide à chaque moment de la manière dont il compte faire gérer ce secteur. Pour moi, ce n'est pas très déstabilisant en tant qu'acteur du secteur. Ce qui est important, c'est qu'on a une stratégie qui date maintenant de 7 ou 8 ans, je ne sais plus, et que les outils de pilotage sont en place. Même si le Conseil national du numérique a quand même été en léthargie du fait de la suppression du poste du premier ministre, le retour du poste du premier ministre va sans doute donner de la vitalité à cela. Ensuite, le rôle de pilotage, je vais prendre l'analogie de l'avion. Un avion change de place à chaque voyage et ce n'est pas pour autant que l'avion est en danger. Oui, mais ça, c'est en pilotage automatique, Ibrahima. Pas seulement il y a des horaires automatiques qu'il faut savoir contourner. L'idéal aurait été d'avoir un ministre qui, dans la durée, peut vraiment conduire ce secteur. C'est l'idéal. Mais comme je dis, aujourd'hui, nous, acteurs du numérique, notre limite, c'est que nous ne pouvons pas aujourd'hui décider de qui va être le ministre de l'économie numérique et combien de temps il ne restera. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est simplement porter l'animation et faire en sorte que, quel que soit le ministre en place, nous puissions lui donner tous les éléments qui vont lui permettre de pouvoir dérouler de façon harmonieuse ce secteur si vital et si important et si stratégique. Oui, justement, vous me confortez un peu dans mon, disons, dans l'impression que j'ai tout à l'heure, j'ai compris que vous étiez animé par une certaine résignation, que quand même, chaque fois, on parle un peu de ces nominations et des nominations à répétition et que ça ne change pas. Finalement, vous dites donc que le secteur devrait s'y faire. Bon, ça change quand même. C'est-à-dire, vraiment, je le dis en toute franchise, les différents ministres qui se sont succédés ont quand même fait des avancées. Ce n'est pas parce que leur temps de séjour a été limite que le secteur est resté en léthagie. C'est pour ça qu'il faut donner une certaine limite à cela. Ce n'est pas l'idéal, mais en réalité, ce n'est pas non plus la tragédie. L'essentiel, c'est qu'il y a une stratégie et qui, le plus important d'ailleurs, c'est la prise de conscience. Comment faire pour qu'au plus haut sommet de l'État, la prise de conscience de l'importance du numérique soit effective ? Et aujourd'hui que nous avons un premier ministre dans l'architecture de gouvernance du Sénégal, celui-ci peut également être un deuxième levier pour vraiment apporter toute la transversalité nécessaire à l'épanouissement de ce secteur. Oui, dans la partie un peu du CNN, comme il y a maintenant le retour du premier ministre qui était un peu la tutelle en quelque sorte, on peut garder espoir ? On peut espérer que ça va marcher ? Je pense. Le CNN était un cadre très pertinent, mais vous savez aujourd'hui, et d'ailleurs je pense que les acteurs du numérique, au premier chef duquel le nouveau ministre en charge du secteur, à qui je souhaite vraiment plein succès. Notre défi, c'est qu'on a une stratégie qui s'arrête en 2025. Voilà, on a une stratégie qui s'arrête en 2025 et aujourd'hui, il faut vraiment se positionner. Est-ce qu'on doit poursuivre l'accélération d'une stratégie qui a plus de retard quand même ? Ou est-ce qu'il faut imaginer une nouvelle stratégie ? Je pense que c'est le premier défi auquel sans doute le nouveau ministre s'attèlera, parce que 2025, c'est devenu... C'est quoi votre position là-dessus ? Excusez-moi. Ma position, c'est qu'il faut refaire, parce qu'entre-temps, trop de choses ont changé, des facteurs externes ont changé, aussi bien dans la géopolitique, dans la technologie, que dans la construction économique de l'Afrique et du Sénégal. Je pense vraiment très modestement que notre stratégie 2025 est une stratégie aujourd'hui qui est obsolète. Elle avait tout son sens au moment de sa conception et aujourd'hui, des facteurs significatifs ont changé, ont bougé. Il y a des urgences qui s'imposent à nous et il faut modestement essayer de voir comment reconfigurer une nouvelle stratégie plutôt que de chercher à la prolonger. Parce que l'effort qu'il faut pour la prolonger, sans doute ne produira pas les effets escomptés et parfois il est plus simple de remettre à plat et de se donner une perspective plus claire et plus mobilisatrice. D'autant plus qu'elle a été actualisée d'ailleurs dernièrement, dernièrement, la stratégie. Tout à fait. Mais vous savez, quand vous parlez d'une stratégie et que vous avez un an et demi, deux ans devant vous, c'est quand même assez antinomique. Une stratégie quand même a besoin d'un espace temporel suffisamment important pour déployer les différents éléments de sa composition. Donc, je ne dis pas qu'il n'est pas bon de l'actualiser. Je dis simplement que c'est une occasion qu'on a de remobiliser les énergies pour pouvoir aller vers un bail plus long parce que les énergies, vous ne pouvez pas les mobiliser pour deux ans, un an et demi. C'est un espace trop court. Donc, à mon avis, il ne serait pas inutile de se poser la question de refaire une fondation, une nouvelle stratégie laquelle stratégie aura un horizon qui permettra à tous les secteurs de pouvoir atteindre des résultats tangibles. Et là, vous rejoignez le provisateur Abdoulasissi, que vous connaissez très bien, évidemment, expert en numérique, qui disait qu'il nous faut peut-être essayer de voir des horizons plus, disons, plus importants. Oui, ça, c'est lui. Il parlait d'ailleurs dans le cadre général, que dans la perspective, parce que souvent, les réunions auxquelles il assiste et où on parle de l'évolution du monde, les pays qui sont en pointe, comme la Chine et les États-Unis, qu'il a cités, se projettent déjà sur 2100. Voilà. Donc, il disait que quand même, ne pas avoir un horizon aussi lointain peut limiter quelque part nos ambitions parce qu'on peut se dire qu'en 2100, on veut que le Sénégal soit le pays africain économiquement le plus important. Ça, l'horizon temporel nous permet de projeter cette ambition. Mais si on se met à 5 ans, 10 ans, on ne peut avoir que des ambitions sous-régionales ou même très limitées. Ibrahim Enou, Redin Diagne, administrateur général de Gainé 2000 et notre invité ce dimanche 2 octobre de l'année 2022. Le premier dimanche du mois d'octobre de l'année 2022, avec lui, nous faisons le tour de l'actualité technologique au Sénégal et ailleurs. Et au Sénégal, il y a eu donc cette nomination d'un nouveau ministre de l'économie numérique. Il y a eu dernièrement aussi, la semaine dernière, Ibrahima, ou plutôt en début de semaine, cette rentrée numérique. Ça y est, vous faites rentrer les acteurs avant même la grosse rentrée scolaire. C'est très bien. Ça a donné quoi d'ailleurs, cette rentrée numérique avec tous les acteurs rappelés, disons, en salle, en salle, oui? Alors, je dois avouer que vraiment, elle a été au-delà de nos espèces parce que les acteurs de tout secteur, les publics comme les régulateurs, comme le secteur privé, comme les start-up, se sont vraiment mobilisés et ont vraiment joué le jeu en exposant l'ensemble des contraintes qu'ils ont identifiées dans leur secteur parce qu'on avait quand même plusieurs secteurs qu'on avait mis en exergue. Oui. Et les débats étaient très, 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 très enrichissants. Donc, nous avons eu environ 200 participants répartis sur une plénière et ensuite huit ateliers sur des thématiques aussi différentes que la e-santé, le e-gouvernement, l'agri-tech, les compétences tech. On a vraiment fait le tour d'horizon des secteurs, en tout cas, qui aujourd'hui soutiennent la vitalité de l'économie numérique du Sénégal. Oui. Et qu'est-ce qu'on reçoit maintenant en termes de décisions, en termes de recommandations? Parce que, comme vous le faites depuis toujours, notamment depuis les mardis du numérique, vous essayez à chaque fois d'en retenir des recommandations fortes à transmettre aux décideurs. Pour cette première édition, ça donne quoi en termes de recommandations impactantes? Alors, je dois d'abord dire que cette rentrée du numérique a été soutenue fortement par le ministère en charge de l'économie numérique. D'ailleurs, le secrétaire général a assisté à prononcer le mot de clôture de la plénière d'ouverture. Et tous les cadres de ce ministère ont assisté aux travaux. Alors, c'est quoi le but d'une rentrée numérique? C'est de soulever les questions, de mettre les acteurs les uns en face des autres pour que les vraies questions soient soulevées et que lesquelles solutions maintenant vont être consolidées dans un rapport. La méthodologie que nous avions utilisée, c'était de demander à chaque groupe thématique de produire les trois plus grands défis de leur secteur et de proposer les trois solutions qui leur semblent être les plus adéquates pour justement résoudre ces problèmes qu'ils rencontrent. Donc, la compilation de ces problèmes soulevés et des solutions qui sont préconisées, cette compilation fera l'objet d'un rapport qui va être remis au ministère de l'économie numérique, lequel ministère en fera l'usage le plus approprié dans le cadre de son mandat. Mais dans le fond, vous avez mis en place un conseil national du numérique, Ibrahima, le temps de 48 heures à Dakar. Finalement, c'est ça? Écoutez, je n'avais jamais fait cette analyse, mais vous avez peut-être raison, parce qu'il s'agit simplement de réunir les parties prenantes, les parties intéressées et de produire le dialogue pour pouvoir donner au gouvernement des recommandations. Donc, quelque part, on va dire qu'en une séance, on a donné un embryon de ce que pourrait être l'œuvre du Conseil national du numérique. Oui, et ces recommandations, maintenant, elles vont parvenir comment aux décideurs, au gouvernement? De façon tout à fait naturelle, parce qu'il n'y a pas une autorité aujourd'hui qui réclame en fait la conceptualisation de ces recommandations. C'est une assemblée. Donc, c'est de façon très naturelle que le rapport sera remis au ministère sans aucun formalisme et lequel ministère en fera l'usage qui lui convient, parce que c'est lui qui a la feuille de route et le mandat que le chef de l'État a bien voulu leur confier. Et donc, ils savent que les acteurs du numérique sont aujourd'hui mobilisés pour accompagner cette démarche, mais également que les acteurs du numérique ont aussi mis en avant les difficultés auxquelles ils font face et les solutions qu'ils pensent être les mieux indiquées pour justement résoudre ces difficultés. Administrateur général de Gaïnde 2000, économiste de formation, initiateur des mardis du numérique et dernièrement de la rentrée numérique, Ibrahim Nour et d'Indiagne nous font le plaisir, l'honneur et l'amitié d'accepter d'être notre invité ce dimanche sur iRadio. Ce dimanche 2 octobre, une pause de 25 minutes, le temps de suivre les dernières infos de ce jour et on se retrouve juste après. Ibrahim Nour et d'Indiagne, administrateur général de Gaïnde 2000 et notre invité ce dimanche 2 octobre 2022. Ibrahim Nour et d'Indiagne, nous avons parlé de la rentrée numérique la première édition, donc on va dire 2022. Donc chaque année, on aura une rentrée numérique, autrement dit des acteurs du numérique. Alors cette année, il y a eu une coïncidence favorable de l'agenda parce que, comme vous savez, le Forum national du numérique qui est vraiment le grand rendez-vous du numérique avec nous la présidence du chef de l'État se tient à la fin de l'année. Je pense que ça va être sans doute au mois de novembre et c'est très bien qu'en septembre, on puisse avoir cette mobilisation des acteurs et que les grandes questions soient soulevées et qu'elles puissent justement trouver un terrain de résolution ou d'écoute lors du Forum national du numérique. Donc notre ambition, c'est que tous les acteurs du numérique maintiennent cet élan et que chaque année nous puissions avec eux parce que c'est quand même une action de l'écosystème, même si nous en avons porté l'initiative, mais nous voulons vraiment que l'écosystème porte cette initiative-là pour qu'elle puisse se perpétuer. Oui, vous êtes parti des mardis du numérique. Pour en arriver à la rentrée numérique, c'est quoi la différence? Alors, dans les mardis du numérique, on avait une approche très sectorielle, donc on essayait de choisir un domaine et de faire venir des universitaires, des autorités politiques, le secteur privé, les jeunes pour parler de ce secteur. On l'a fait pour 12 secteurs entre 2018 et 2020. Et cette séquence, c'était toutes les six semaines ou tous les deux mois à peu près. Et il est paru quand même, puisque tout le monde attendait justement la synthèse, nous a semblé essentiel maintenant d'en faire un rendez-vous annuel puisqu'on avait eu une longue pause justifiée par la pandémie. Et plutôt que de reprendre sur un format sectoriel avec une répétition, autant avoir un rendez-vous annuel qui permet à chaque acteur de pouvoir mesurer d'une année à l'autre l'état de traitement des difficultés et puis en même temps les évolutions favorables dans le secteur. Dans notre jargon, on aurait parlé d'angle de traitement. Est-ce qu'en en faisant une grosse rentrée numérique, autrement dit, de tous les acteurs, est-ce qu'on ne se disperse pas un peu sur, disons, les enjeux sectoriels? C'est une possibilité. Mais en fait, en réalité, quand l'écosystème se mobilise, elle occupe un espace qui réellement n'est pas son espace de prédilection. Aujourd'hui, les entreprises du numérique, leur vocation, c'est de traiter les problèmes de leur entreprise. Mais il faut une incarnation de l'écosystème pour qu'on puisse avoir des synergies et d'avoir quelque part aussi des pistes de solutions. Donc, c'est vrai que c'est une organisation qui n'est pas simple et c'est une organisation qui n'est pas naturelle pour une entreprise. Donc, quelque part, c'est une, disons, on va dire du volontariat au sein de l'écosystème numérique pour faire en sorte que les grandes questions se posent. Maintenant, les instances pour résoudre les problèmes sont déjà définies. Il y a le gouvernement comme structure, il y a le patronat, il y a le secteur privé. Il y a beaucoup d'instances qui peuvent servir de plateforme de résolution des différentes difficultés qui vont être soulevées. Et cette émission arrive au moment où l'on sort fraîchement ou plutôt à peine d'une convention de partenariat entre Sénégal numérique SA et Optik. Autrement dit, décidément, entre l'État et le secteur privé. Vous pensez que l'implication du secteur privé devrait être renforcée ou plutôt comme d'autres que c'est déjà bien qu'on en soit là? Moi, je suis un grand défenseur du partenariat public-privé et avec des entreprises domestiques jusqu'au jour où il n'y a pas de compétences dans un domaine sur lequel il y a une nécessité. Je pense que l'État a un rôle fondamental en laissant au secteur privé une place dans la construction de l'économie en général et du secteur numérique en particulier. Vous savez, une entreprise ne peut grandir que dans les flancs ou de l'État ou d'une très grosse entreprise. On en a au Sénégal aussi qui ont la même responsabilité que l'État. Autrement, c'est des entreprises qui vont faire des missions ponctuelles et qui ne vont pas avoir une survie. Donc, c'est une excellente chose que c'est l'homme une fois constituée et pour première idée de signer un partenariat avec le secteur privé et de faire en sorte que l'ensemble de la construction numérique se fasse de façon prioritaire avec les acteurs privés nationaux. Oui, et donc, on devrait renforcer quoi selon vous, parlant de partenariat public-privé ? Qu'est-ce qui devrait être renforcé selon vous comme axe majeur sur les rapports un peu ou dans les rapports un peu entre les deux parties ? Déjà, il faut qu'il y ait une complicité et puis une convergence d'intérêts. La complicité, c'est que l'État doit avoir envie d'accompagner le secteur privé national et que le secteur privé national doit avoir en ligne que c'est par la qualité de service qu'il peut justifier une certaine forme de préférence. Une fois que cette complicité est établie, il faut faire comme tous les autres pays, ne pas avoir de complexe à manifester une préférence pour les entreprises nationales, pas seulement pour le drapeau national, mais pour l'emploi, pour faire grandir des entreprises. Quelles entreprises auront également pour responsabilité de créer des écosystèmes autour d'elles ? Parce qu'aujourd'hui, dites-vous bien qu'à chaque fois que dans la dépense publique, et pas que dans la dépense publique, parce que je reviendrai sur l'autre volet du partenariat public-privé, mais restons dans le cadre de la dépense publique. À chaque fois qu'un franc est investi au profit d'une entreprise domestique, ce franc-là a un effet exponentiel. Il va servir à la fiscalité, il va servir à la création d'emplois, il va servir vraiment à un cycle assez long. Ce n'est pas seulement la dépense publique. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de partenariat public-privé, il y a un espace qui permet de rapprocher les besoins des citoyens ou le besoin des entreprises avec l'État. Et cette différence-là, elle peut être comblée par justement des partenariats public-privé qui, pour faciliter l'État civil, qui pour faciliter la santé, qui pour faciliter des missions qui sont des missions publiques et pour lesquelles un privé peut investir et avoir un retour sur investissement en apportant de la qualité de service d'une part, également une sécurité dans les statistiques et dans les données qui servent à prendre les décisions politiques les mieux appropriées. Mais justement, dans le communiqué de la première réunion du Conseil des ministres avec le gouvernement Amadouba, le président Makissal reparlait de la commande publique et régulièrement l'organisation des professionnels des TIC du Sénégal Optique fait part de sa volonté qu'on prête beaucoup plus attention aux nationaux, aux acteurs domestiques, comme vous les appelez. Vous pensez que c'est essentiel qu'ils se sentent investis de la confiance un peu de nos autorités ? Oui, c'est essentiel. Bon, il faut déjà être connu parce que j'avoue que la plupart des décideurs politiques qui s'engagent parfois à mettre en place des partenariats à la défaveur des entreprises nationales le font par ignorance parce qu'ils ne savent pas que ces compétences existent. Parce qu'il n'existe pas un espace où le savoir-faire sénégalais peut s'exprimer et où les décideurs sénégalais peuvent aller justement pour savoir ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et c'est ça aujourd'hui qu'il faut construire. Il faut construire cette complicité dont je parle, d'une part en rendant disponible le savoir-faire sénégalais dans tous les domaines pour que nul n'en ignore et d'autre part pour qu'également tout décideur, avant de s'engager dans une voie, puisse s'assurer qu'il est vraiment dans une logique où il n'y a pas de capacité nationale et il est nécessaire d'aller chercher une capacité internationale. Oui, mais sur tous les projets ou plutôt, je pose la question autrement, quelle est la décision qu'on devrait avoir sur notamment les projets de souveraineté ? Les projets de souveraineté, comme je les appelle, c'est plutôt les projets qui touchent en général à l'État civil, Ibrahim Nour et Dindiane. Ces projets-là, pour les mettre, disons pour les ouvrir, pour ouvrir le marché à des acteurs locaux, on devrait s'y prendre comment ? Bon, en réalité, la question de souveraineté, elle a deux angles de perception. D'abord, une souveraineté d'affirmation, c'est une chose, et ensuite, c'est une souveraineté, j'allais dire, opérationnelle. La souveraineté opérationnelle, elle ne doit pas aujourd'hui se mettre des contraintes qui vont faire qu'elle ne sera pas justement à la hauteur de la finalité attendue. Je prends un exemple concret. Le fait de devoir domicilier tout ce qui relève de certaines activités ou, par exemple, la télémédecine dans les data centers qui sont localisés au Sénégal, c'est une bonne chose. Mais la finalité, ce n'est pas ça. La finalité, ce n'est pas d'avoir tout dans un serveur. La finalité, c'est d'avoir des choses qui marchent, des services qui sont rendus, des citoyens qui en bénéficient et que le bénéfice soit au rendez-vous. Quand vous avez maintenant un dilemme entre la nécessité d'avoir tout chez vous et la nécessité de rendre service, pour moi, le choix est vite fait. Il faut rendre service. Dans tous les cas, il faut qu'on sache une chose. Nos États, aujourd'hui, n'ont pas la capacité de résister à des velléités étrangères de puissances qui sont vraiment beaucoup mieux équipées que nous et qui, en même temps, ont des capacités, puisque c'est des puissances qui nous fournissent ces équipements-là. Nous ne sommes pas industriels, nous sommes encore un pays de service. Nous ne pourrons jamais mettre en place des forteresses que ces géants ne pourront pas contourner. Donc, je pense qu'il faut rester réaliste, être dans la souveraineté de l'affirmation. Ça, ce n'est pas négociable, ce n'est pas discutable. Mais lorsqu'il s'agit d'opérationnalisation, il ne faudra jamais mettre en équation le parallèle entre un service rendu et puis des données résidentes. Le plus important, c'est le service rendu. Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas tout de même qu'Ibrahim Nourudindian, qu'on devrait avoir des décisions fortes, par exemple, en domiciliant notre État civil, par exemple, qui est un enjeu de souveraineté majeure, si ce n'est pas le premier enjeu d'ailleurs? Vous avez cité un domaine, justement, qui ne souffre d'aucune ambiguïté, l'État civil sénégalais. Moi, je participe depuis plusieurs années à des concours que les jeunes font, à des proof of concept, mais il n'y a pas un domaine qui est mieux maîtrisé que l'État civil aujourd'hui pour être confié intégralement à des acteurs sénégalais. Donc, parfois, on va se poser la question du financement. Il faut faire attention. Un financement n'est pas toujours nécessaire. La logique de partenariat public-privé peut remplacer des financements étrangers, parce que souvent, lorsqu'on a affaire à des fonds étrangers, ces fonds viennent avec des conditions qui ne sont pas à la faveur des entreprises domestiques. Et donc, on pense qu'on a besoin de leur argent, alors que pour la plupart des constructions digitales au Sénégal, un financement avec le secteur privé national est disponible. Nous ne sommes pas dans des grandeurs extraordinaires. Nous ne sommes pas dans la construction de super infrastructures. C'est un homme a fait cela. Et je pense que c'est une excellente chose de l'avoir transformée en société nationale. Les grosses infrastructures publiques et même souveraines, aujourd'hui, sont logées dans une entité qui a la capacité de les faire évoluer et de les faire grandir. Mais les services, ce n'est pas des domaines vraiment où le Sénégal doit toujours regarder en bas, parce que nous avons les meilleurs experts. Même si ce n'est pas au Sénégal, vous allez à l'étranger, les meilleurs experts seront la plupart du temps des Sénégalais ou des Africains. Donc, on ne peut pas faire fi de cela et continuer à penser que quand un financement vient, il faut que les entreprises à l'origine de ce financement-là puissent exercer leur croissance sur nos marchés. Nos pays sont pauvres. Nos pays aussi ont besoin de croissance, ont besoin d'emploi. Et pour cela, il faut absolument que de façon tout à fait complice, on puisse favoriser l'entrepreneuriat national. Notre invité ce dimanche, Ibrahim Nour et d'India, l'administrateur général de Gainé 2000. Les dernières minutes de ce numéro, de ce 2 octobre 2022, j'aimerais qu'on les consacre à la dématérialisation. Bien entendu, quand on parle de Gainé 2000, on pense d'abord et avant tout à la dématérialisation. À l'heure actuelle, on parle beaucoup de démats. Je ne vous apprends rien avec la défaite ADE qui a dématérialisé pas mal de procédures. Mais la question devrait être plutôt posée en lien avec l'appropriation, l'adoption, l'adhésion. Est-ce que de ce point de vue-là, ça marche vraiment? Est-ce que les citoyens sénégalais, est-ce qu'ils y répondent? Alors, on va prendre l'exemple de pays qui ont bien réussi et je pense que vous aviez eu l'immense honneur d'interviewer la présidente de l'Estonie. Voilà des pays aujourd'hui qui ont vraiment réussi à mettre en place des dynamiques totalement intégrées de dématérialisation. Et l'élément fondamental, c'est l'identité digitale. Donc, tous les citoyens ont une identité digitale et à travers leur identité digitale, tous les services publics se retrouvent autour de cette identité digitale. Donc, ça part quand même d'une volonté politique assez forte. Laquelle volonté politique est disponible au Sénégal? Le chef de l'État ne manque jamais dans ses allocutions de dire l'intérêt qu'il porte à la dématérialisation pour tout le secteur public. Maintenant, il faut les outils d'opérationnalisation. Donc, dans ces pays, il y a des organismes qui, comme c'est l'homme au Sénégal d'ailleurs, pilotent et mettent en œuvre cette dématérialisation. Donc, c'est peut-être à ce niveau-là qu'il nous faut un équilibre des compétences. Aujourd'hui, vous avez plusieurs ministères. Chaque ministère a ses compétences et parfois même au sein d'un même ministère, vous avez une atomisation de la fonction de dématérialisation à travers plusieurs domaines. Aujourd'hui, cette grosse cohérence qu'il faut rechercher, ce n'est pas facile parce que c'est de la transformation. C'est quelque part une forme de collaboration où certains sont obligés d'abandonner ce qu'ils ont pour partager ce qui va servir à tout le monde. Et donc, cela, je pense que ça peut faire l'objet d'une mission que le chef de l'État pourrait mettre en œuvre et que cette mission, dans un délai qu'il jugera pertinent, puisse délivrer au bout de trois ans, quatre ans, cinq ans, tout à fait la dématérialisation intégrale au Sénégal. Moi, je vois que les constructions sont très avancées dans beaucoup de secteurs, mais qu'on ne va pas au bout parce qu'il manque cette impulsion, cette chaîne qui tonaille tout le monde et qui oblige tout le monde à aller vers un sens unique et connu. Oui, mais est-ce qu'on ne se leurre pas quelque part volontairement ou inconsciemment Ibrahim Nourine d'Indiane quand on veut avancer sur ces enjeux de dématérialisation, mais qu'en même temps, qu'on n'ait pas fait d'avancée majeure sur l'identité digitale qui est en quelque sorte l'état civil numérique. Si on n'a pas pu régler ça, est-ce qu'on peut régler autre chose? Parce que tout part, si j'ai bien compris, et je répète que je ne suis pas expert de la question, tout part de l'identité justement. Oui, donc sur cette question, je pense qu'on a fait en tout cas un premier pas. Moi, depuis que je suis dans le secteur, c'est cette année-là, donc en 2022 ou même en fin 2021, je crois, que j'ai entendu pour la première fois la prise en charge de l'identité digitale au niveau gouvernemental. Donc, une étude a été faite, un rapport a été produit. Maintenant, il faut aller vers la mise en œuvre. Alors, c'est un sujet qui peut être simple ou complexe. Vous savez, comme dans toute chose, quand vous prenez la chose par le bout le plus simple, vous parvenez à résoudre la question. Et en matière d'état civil, c'est vraiment l'approche que j'en ai. C'est le thème qui est le difficile, justement. Oui, justement, parce que l'humain aime produire la complexité et ensuite, il se trouve impuissant face à la complexité. Et ça, c'est vraiment une tare qui nous retarde dans nos efforts de développement. Aujourd'hui, c'est quoi une identité digitale? C'est une transposition d'une identité qui est déjà analogique vers une identité qui est tout à fait digitale. C'est simple. Il suffit d'avoir un centre où chacun vient avec sa cardonté, que ce centre certifie votre identité comme étant celle qui est digitale et désormais que vous avez la double identité. Et qu'à un moment donné, quand tout le monde sera majoritairement digital, que les identités analogiques finissent par disparaître. Donc, je pense que c'est un problème qu'on peut résoudre très simplement, si jamais on le conçoit justement simplement. Mais si on ajoute beaucoup de couches de complexité avec beaucoup de juridisme et beaucoup de principes de souveraineté ou de compétence des administrations, je pense qu'encore dans plusieurs dizaines d'années, nous serons au même point. Je t'acquine en m'adressant à nos experts des ressources des sciences sociales et humaines que l'identité dont on parle n'a rien à voir avec l'identité anthropologique ou sociologique ou les identités meurtrières de l'académicien Amin Malouk. Merci, merci infiniment. Merci, merci à vous, Ibrahim Enouk et Ndiagne, administrateur général de Gain de 2000, initiateur des Mardis du numérique, devenu aujourd'hui la rentrée numérique. C'était un plaisir de vous recevoir encore une fois dans cette émission. On se dit certainement à très bientôt pour débriefier d'autres enjeux avec vous. Merci beaucoup et toujours avec un plaisir de pouvoir échanger avec vous sur toutes ces questions. Merci pour votre disponibilité, Ibrahim Enouk et Ndiagne, administrateur général de Gain de 2000. À vous, très chers amis auditeurs, merci infiniment pour votre fidélité. Excellent dimanche, excellente semaine.